Ce qui est important chez Ciné, c'est qu'il est le premier en France, dans les années 50, à inaugurer l'ère du dessin coup de boule, du dessin violent, du dessin méchant, à l'humour noir et trash. Bien avant toute l'équipe de Harakiri qui va apparaître avec les années 60, il inaugure ça. C'est lui qui fera naître ensuite Rézère et puis tous les dessinateurs que nous aimons et que nous connaissons. Mais il a été le premier. En cela, il est historique. Et sa longévité, la force de sa créativité qui n'a jamais faibli est absolument admirable et unique dans le métier. Vous avez, outre le fait de le connaître très jeune, vous avez par ailleurs collaboré à Ciné mensuel et Ciné hebdo. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là ? Est-ce que vous êtes toujours collaborateur des publications ? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs le seul journal dans lequel je dessine encore, c'est Ciné mensuel. J'ai soutenu Ciné dans l'heure qui a suivi son éviction de Charlie Hebdo parce qu'il a injustement été renvoyé du journal par Philippe Vall sous un faux prétexte, sous un prétexte d'antisémitisme, alors que Ciné n'était absolument pas antisémite. Au contraire, les procès qui ont suivi l'ont toujours lavé de tout soupçon. Donc cette éviction n'avait pas lieu d'être, c'est une infamie que de le prétendre et de continuer à le prétendre. Ciné est innocent totalement de ce côté-là. Je l'ai soutenu dans l'heure qui a suivi. Il m'annonçait qu'il allait créer son propre hebdo, Ciné Hebdo, et j'y ai dessiné depuis le premier numéro jusqu'au dernier qui est sorti hier d'ailleurs. Vous l'aviez vu, entendu ces dernières semaines, on dit que l'idée de la mort qui rôdait était devenue omniprésente pour lui. Oui, il écrit ça dans le dernier texte qu'il nous a envoyé à tous et qui est sa mini-zone qu'il publie sur le site du journal. Bien sûr, mais vous avez 87 ans, il a été recousu de tous les côtés. Il a été opéré, il est passé sur le billard deux fois par mois. Il était au bout du rouleau. Il a brûlé la vie par les deux bouts. Il a eu une vie magnifique. C'était un homme qui a célébré la vie, qui aimait boire, vivre, chanter. C'était un passionné de jazz, c'était un épicurien. Évidemment, sa disparition est un drame pour nous tous, mais 87 ans, c'est un âge magnifique quand on a vécu comme lui. Merci beaucoup Philippe Gueluc de nous avoir confié vos meilleurs souvenirs avec votre ami de toujours ciné. Merci, on perd un grand bonhomme.